salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits un unboxing et comme vous pouvez le voir aujourd'hui on va déballer ensemble un sony c'est très rare sur la chaîne et ce sera donc le sony xperia 10 5 comme vous pouvez le voir alors par avance je m'excuse mais hier j'ai bricolé la voiture donc du coup j'ai les mains un peu cra cra je m'excuse par avance et je tiens à préciser que c'est la dernière vidéo qu'on enregistre avec le son de l'iPhone parce que enfin alléluia je reçois mon nouveau micro normalement d'ici quelques jours voire quelques heures j'attends le facteur d'un moment à l'autre donc ce sony xperia 10 5 ça va être le troisième sony qu'on teste sur la chaîne en 2021 le sony xperia 10 3 en 2022 le xperia 10 4 et en 2023 le xperia 10 5 alors si vous êtes peu coutumier de la dénomination chez sony des smartphones alors xperia c'est très vieux parce que le premier smartphone android je crois me rappeler chez sony s'appelait déjà xperia et surtout début 2010 on a eu toute la vague des xperia xperia z1 z2 z3 etc et maintenant chez sony parce qu'ils font rien comme les autres ils sont vraiment très très spéciaux déjà c'est les seuls japonais à produire des smartphones à ma connaissance et donc chez sony maintenant il ya deux modèles par an le xperia 1 ou one donc qui est très cher au dessus des 1000 euros avec généralement un super appareil photo et un milieu de gamme on va dire aller 400 500 euros c'est le cas ici on a 449 euros avec le xperia 10 donc chaque année il ya une nouvelle version donc cette année 2023 la version 5 alors chez sony sont très consensuels parce que comme d'habitude je vous mets la fiche technique sous la vidéo vous verrez que c'est quasiment le même que le disque 4 ils ont fait évoluer un tout petit peu le smartphone alors vous voyez le packaging est très très original ça pour le coup c'est vraiment cool ça change et autant partir sur un truc écolo genre un peu comme le font apple et google bah autant partir sur un emballage voyez c'est un peu comme de la boîte d'oeufs je trouve ça très très chouette donc celui ci je l'ai acheté chez darty je félicite darty parce que la précommande pour une fois j'ai envie de dire ça a bien marché puisque j'ai eu le téléphone aujourd'hui 7 juillet jour de sortie du smartphone et pour une fois je pouvais commander un coloris assez original c'est à dire que je l'ai pris en violet on n'était pas obligé de prendre le noir pour l'avoir plus vite que les autres coloris donc c'est plutôt cool pourquoi ça veut pas sortir attendez j'ai pas dû faire comme il faut là faut faire comme ça ok c'est très très chouette donc la boîte en elle-même alors voyons voir c'est très original ça c'est cool moi c'est les genres de choses qui me plaît donc ça c'est chouette aussi fabriquer manufacturé donc fabricants sony corporation konan minato kou tokyo japan ça c'est la classe ils font pas semblant c'est très très chouette c'est très très cool alors on a ici une petite notice explicative pour le tiroir sim ensuite ils nous invitent à allumer le smartphone c'est drôle parce que j'ai mon dictaphone donc et orphelin du micro cravate que j'utilise habituellement et c'est exactement la même notice que j'ai eu pour le dictaphone c'est les mêmes petits dessins et tout c'est trop rigolo donc c'est tout c'est 100% sony on nous explique les deux seuls boutons puis sinon il ya le qr code donc ça on va mettre de côté ici on a j'imagine les informations de sécurité qui doivent pas être très intéressante voilà alors c'est drôle parce qu'on nous parle d'écologie sans arrêt mais si l'union européenne arrêté d'obliger les fabricants à mettre ce genre de bêtises que personne ne lit honnêtement ça ferait une belle économie de papier encore une autre ici voilà ça sert à rien ça aussi certificat de garantie honnêtement qui s'est déjà servi d'un certificat de garantie on se sert uniquement de la facture je vois pas à quoi ça sert c'est quoi ça on sait pas le das informations c'est pareil c'est pas très intéressant et il ya rien d'autre il ya même pas de câble usb donc là au moins ils ont été au bout de la démarche parce que chez apple chez samsung chez d'autres constructeurs ils ont enlevé les chargeurs vous le savez malheureusement mais il continue à chaque fois à fournir un câble usb bon bah là il ya même plus de câbles au moins je trouve ça presque plus logique et la petite protection voyez que c'est comme sur les google pixels c'est en papier donc là on a vraiment 0% plastique au moins ils ont été au bout du truc donc il est très très beau je l'ai pris en violet il est disponible aussi un peu en vert je crois de mémoire en noir et peut-être un autre coloris mais je me rappelle plus donc la nouveauté sur ce 10 5 par rapport au 10 4 c'est surtout au niveau du capteur principal vous pourrez le voir dans la fiche technique gsm arena on passe en 48 mégapixels comme avec les iphone d'ailleurs qui sont passés sur ce capteur ce fameux capteur 48 mégapixels il me semble que c'est un capteur sony d'ailleurs je crois que c'est sony qui fournit les capteurs photo à tous les fabricants de smartphones on a aussi évidemment d'ultra grand angle et je crois la télé photo mais de mémoire il n'y a pas de macro on a donc un design assez consensuel avec le sony gravé ici les mentions légales ici la zone pour le nfc qui est indiqué là c'est un peu kitsch mais ça ça peut ça peut être pratique le flash évidemment le bouton power qui va servir de lecteur d'empreintes le bouton du volume la prise usb c'est le micro et sur cette tranche donc le tiroir sim alors c'est original il n'y a pas besoin d'outils vous avez vu il n'y a pas d'outil sim fourni parce que c'est à l'ancienne comme sur les xperia z1 le z1 de mémoire c'est 2012-2013 je crois et donc du coup c'était d'ailleurs je précise le sony xperia z1 de mémoire c'est le premier smartphone android étanche vous me direz dans les commentaires si je me trompe mais je crois que c'était ça le délire et donc le tiroir sim qui est qu'on peut sortir avec l'ongle c'est plutôt pratique au dessus la prise jack 3.5 le micro d'ambiance et on va pouvoir l'allumer alors bien évidemment je dis bien évidemment parce que justement j'en parlais il ya un instant sony était précurseur en la matière donc c'est un smartphone qui est certifié ip67 ou 68 je sais plus l'un ou l'autre donc il est étanche aussi le vert principal donc l'écran principal est traité gorillaglas vitus donc c'est la dernière version du gorillaglas donc vous voyez qu'il n'y a pas de protection d'écran pré-appliqué comme sur les smartphones chinois parce que chez sony ils savent que gorillaglas c'est très costaud donc il n'y a pas besoin de mettre un verre trempé ou je ne sais quoi dessus et aussi je voulais pas montrer mais à l'arrière de la boîte il y avait quelques informations mises en avant donc le fameux capteur 48 mégapixels plus suite plus suite et donc le capteur selfie 8 mégapixels donc l'écran qui fait 6,1 pouces ça c'est une évolution par rapport l'année dernière il faisait 6 pouces donc ils ont renié un petit peu sur les bordures une batterie de 5000 mAh ça franchement c'est assez bluffant j'avais pas vu mais ça c'est pas mal voyez on voit qu'il ya que le téléphone il n'y a pas le câble il n'y a pas le chargeur c'est assez chouette ce truc ça devrait être obligatoire sur toutes les boîtes donc le bluetooth le nfc évidemment le wifi e6 et donc la puce qualcomm snapdragon 695 alors pour le coup ça c'est pas très moderne c'est une puce évidemment qui est hyper connue qui est très très performante il n'y a pas de problème c'est vraiment la clio du processeur c'est à dire que c'est fiable ça consomme pas c'est puissant etc et cette puce on la retrouve dans des téléphones bien moins cher parce que je rappelle qu'on est à 450 euros donc le qualcomm snapdragon vous pouvez le retrouver sur des smartphones bien moins cher alors hop 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 voilà ok france d'accord alors vous voyez que le je sais pas si vous allez voir le rafraîchissement de l'écran on voit les on voit comme sur un vieil écran cathodique les les lignes qui remontent comme ça c'est assez spécial donc de mémoire évidemment c'est un écran oled ou amoled je sais plus ou pellet maintenant il ya plein de dénominations 120 hertz j'ai pris connaissance alors il n'y a pas longtemps vous avez vu si vous regardez toutes nos vidéos sur le motorola razor 40 on a innové c'était le premier écran 165 hertz qu'on a testé sur la chaîne honnêtement j'ai vu aucune différence le smartphone en plus c'était pas très bon du coup c'était un peu comment dire au second plan et donc je vous parlais des petites choses qui sont mises en avant sur la boîte pourquoi parce que du coup le téléphone donc je vous disais ils ont changé le capteur principal donc ça c'est une évolution par rapport au modèle de l'année dernière ils ont un tout petit peu agrandi l'écran ils ont une casse les pieds que leur truc donc ils ont amélioré quelques toutes petites choses comme ça et surtout 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 quelque chose qui a été amélioré dont ils sont fiers c'est qu'ils ont réussi à gratter 2 g alors ça paraît rien le modèle de l'année dernière c'est 161 grammes celui ci fait 159 grammes et pourquoi je vous parle de ça parce que du coup ça en fait le smartphone 5g le plus léger du monde donc c'est plutôt cool de dire ça on veut dire que voilà on a dans la main le téléphone 5g le plus léger de la planète peu importe votre budget vous pouvez pas trouver un téléphone plus léger qui fasse 5g c'est assez chouette ça sert à rien je suis d'accord mais on est quand même en dessous des 160 grammes tous les téléphones que je teste habituellement sur la chaîne surtout dans ces prix là on est plutôt vers les 180 grammes pour quelqu'un qui cherche un téléphone vraiment léger qui se fera oublier dans la poche ça peut être vraiment le smartphone idéal ça va être évidemment un concurrent du google pixel 7a parce qu'on est dans les plus ou moins dans les mêmes prix le nothing fun one sorti l'année dernière maintenant on trouve bien moins cher mais on est aussi dans les dans les concurrents on a le très mauvais honor 90 que j'ai testé il ya pas longtemps qui est beaucoup plus cher on devrait avoir du poco f5 ça pour moi c'est vraiment le concurrent principal le poco f5 429 euros donc voilà il ya plein de concurrents dans ces prix là ce qui est compliqué mais ce sony xperia 10 5 il est tellement bizarre tellement à part que je pense qu'il n'a pas vraiment de concurrents parce qu'il ya toujours des gens qui ne veulent que du sony depuis des années des années donc du coup évidemment il ya un marché de niche comme on dit évidemment c'est sous android 13 évidemment le téléphone va m'accompagner partout pendant plusieurs jours je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé et avant de nous quitter donc c'est android 13 avec vous voyez qu'une surcouche made in sony qui ne porte pas de nom je crois c'est un peu comme chez motorola il change deux trois trucs à leur sauce mais c'est du google android pure stock c'est drôle parce que c'est comme sur les pixels la barre de recherche du coup elle est en bas je crois qu'on peut pas la virer de mémoire et on va donc vérifier ensemble rapidement au niveau donc c'est pas là dedans non ça va être ici au niveau et ben non c'est pas là non plus du logiciel je voulais vérifier le software la version je ne trouve pas où c'est et ben tant pis à propos du téléphone c'est peut-être là dedans quand même non ah ben non je trouve pas où c'est ben c'est pas grave de toute façon c'est du android 13 je vais trouver ça dans les menus je vous montrerai ça dans la vidéo de test qui ne va pas tarder d'ici quelques jours donc voilà pour le déballage de ce bien sympathique sony xperia 15 moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut